The last but not the least dernier épisode de notre semaine des SCPI Le début Perial et aujourd'hui on parle de PF Grand Paris avec mes invités Anne-Claire Barbieri, directrice RSE et Innovation de Perial Asset Management. Anne-Claire, bonjour. Bonjour. Laetitia Bernier, directrice commerciale et marketing de Perial. Laetitia, bonjour. Bonjour Jean-François. Rémi Juzan, directeur Fund Management de Perial Asset Management. Rémi, bonjour. Bonjour. Et le directeur général délégué de Perial Asset Management, Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, dernière émission. On a donc passé toute notre semaine à faire le point sur le marché immobilier et à faire un zoom sur l'ensemble des SCPI de Perial. Vous pouvez naturellement regarder l'ensemble des émissions en replay. Je rappelle que l'on a déjà traité PFO pour PF Opportunité, PFO2, mais également PF Hospitalité Europe. C'était hier. Aujourd'hui, on parle de PF Grand Paris. Si je vous dis, Laetitia, que je l'ai connue plus petit sous un autre nom, est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas ? A priori, non, puisque PF Grand Paris a été créée en 1966. Donc, elle fait partie des premières SCPI créées sur le marché. Et je crois que c'est la seule SCPI créée à ce moment-là qui est encore ouverte à la commercialisation. OK. C'est une SCPI qui a évolué, bien sûr, depuis 1966. Donc, ça, ça nous montre déjà qu'une SCPI, ça peut évoluer dans le temps. Ce n'est pas un truc qui est figé. Exactement. C'est une matière vivante même, j'ai envie de dire. On l'a relancée en 2017 autour d'un nouveau positionnement qui est de… Elle s'inscrit autour des projets de développement du Grand Paris qui passent par la création de nouvelles gares, de nouvelles lignes de transport qui vont créer des nouveaux pôles économiques et de logements. Donc, ça, c'est sa stratégie. Et aujourd'hui, son patrimoine est investi à hauteur de 20% dans Paris, près de 20% dans Paris, et à hauteur de 25% près d'une future ligne de transport. Donc, elle s'inscrit tout à fait au mieux pour profiter de la création de ces nouveaux pôles économiques. Sur future ligne de transport, ça nous amène à regarder un peu le déploiement du Grand Paris. Là, dans l'actualité prochaine, on sait qu'on a les Jeux Olympiques, donc on a compris qu'il ne fallait pas trop qu'on prenne le métro et qu'il valait mieux qu'on utilise le vélo. Le déploiement du Grand Paris, ça se passe comment actuellement ? Il faut rappeler que c'est un projet absolument exceptionnel. C'est un des plus gros projets au monde de construction de transport. Donc, c'est une véritable révolution. Là où on avait effectivement un transport en étoile qui passait systématiquement par le centre de Paris, on va pouvoir irriguer l'ensemble des périphéries en première, en deuxième couronne. Donc, c'est à la fois extrêmement attractif en termes d'emploi, puisque ça remet à moins d'une demi-heure l'ensemble des bassins d'habitation proches des bassins d'emploi. Donc, on ne se trompe pas par rapport à ce type d'investissement en se calant effectivement sur ce réseau de transport pour faire des implantations immobilières à moyen et long terme. Je reviens là-dessus et je reviens notamment sur la première émission qu'on avait faite sur le marché immobilier. Est-ce que ça, c'est un élément qui est favorable pour le bureau à une époque où on dit beaucoup que le transport pour aller au bureau s'allonge de plus en plus et que par ricochet, ça plaide pour plus de télétravail et par conséquent pour les actifs immobiliers, moins de surface demandée par les entreprises ? C'est une très bonne question. En fait, on le constate aujourd'hui, l'impact du télétravail est assez inégalement réparti sur le territoire. On voit qu'on a des taux de vacances quasiment à zéro dans Paris-Intramuros avec un niveau de dessert maximum et qu'on est en les zones moyennement bien desservies. On voit qu'on a des taux de vacances qui augmentent significativement. Donc, indéniablement, ce nouveau système de transport va permettre d'améliorer les taux d'occupation financiers des actifs qui vont être situés dans ces zones de dessert parce qu'effectivement, aujourd'hui, les salariés veulent clairement emprunter un transport propre en matière environnementale, rapide, efficace et être proche d'avoir en tout cas un temps court entre leur domicile et leur lieu de travail. Anne-Claire Barbieri, là on vient de parler des salariés, donc à la rigueur, dans le terme ISR, ça serait plutôt du côté social. La stratégie de PF Grand Paris en termes ISR, c'est quoi ? Moi, spontanément, si je pense Grand Paris, je pense pollution. Alors, PF Grand Paris a fait le choix d'améliorer la biodiversité urbaine, donc d'en faire son objectif extra-financier fort. Pourquoi la biodiversité urbaine ? On peut se dire PF Grand Paris plutôt imperméabilisée comme territoire. Il y a un certain nombre d'études qui démontrent que les espaces verts privés et notamment les espaces verts d'entreprise ont un rôle à jouer dans les continuités écologiques. Donc, on a voulu comprendre quelles étaient ces surfaces végétalisées et les améliorer, toujours dans une logique d'amélioration continue qui est portée par l'abeille ISR qu'on a renouvelée en fin d'année dernière. Vous savez que je suis toujours un peu taquin. La biodiversité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous suggérez à vos locataires de mettre des abeilles sur le toit ? Alors non, surtout pas. Ça, c'est la fausse bonne idée. Quand on vient insérer de manière un peu artificielle une population qui n'existait pas avant, on vient déséquilibrer l'écosystème. Et donc, ce n'est clairement pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est de faire un audit écologique, de comprendre dans quelle trame écologique s'insère le site et puis d'améliorer la qualité de la végétalisation, la quantité, de sensibiliser les locataires notamment et d'améliorer les pratiques d'entretien. Rémi Jusan, je viens vers vous maintenant sur les résultats 2023. Je vois 95% de bureaux, 3,3 et quelques pourcents de commerces sur la CPI au 31 décembre. Vous avez pris de plein fouet les difficultés du marché du bureau ? Effectivement, PF Grand Paris s'est construite sur le bureau historiquement depuis 1966. Récemment, c'est ouverte à la diversification. On a d'ailleurs acheté un hôtel au cours de l'été 2023, un hôtel toujours dans cette stratégie de Grand Paris à Saint-Ouen, au cœur des nouvelles lignes de transport et au cœur des pôles urbains qui sont en pleine mutation. Mais effectivement, c'est ce poids du bureau qui a affecté les valeurs d'expertise et donc le prix de la part de la CPI. Question sur la distribution. Quel était l'objectif que vous aviez affiché pour 2023 ? A priori, entre 4 et 4,40 d'après ce que je vois sur le bulletin semestriel que j'ai sous les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pour être plus exact, on avait entre 4,10 et 4,40 de taux de distribution en objectif. On a distribué 4,34%. Donc, on est en haute fourchette. On a eu une année 2023 qui, opérationnellement, s'est très bien passée. On a donc évidemment atteint l'objectif, mais aussi on a reconstitué un report à nouveau important puisque, à fin 2023, nous arrivons à 45 jours de report à nouveau, là où nous étions à 11 jours sur l'exercice 2022. Donc, en plus d'avoir distribué, d'avoir tenu notre promesse de distribution, on a reconstitué des réserves pour la SCPI avec une distribution de 23,50 euros par part sur l'année 2023, en hausse par rapport à 2022 qui était à 23,10 euros par part. De mémoire, comme ce n'est pas une SCPI qui est une petite genette, il y a des actifs historiques. Vous avez distribué de la plus-value ? Effectivement, ça fait partie intégrante de la stratégie de PF Grand Paris. C'est d'avoir une distribution qui est mixte entre distribution de revenus et distribution de plus-value de cession. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, la SCPI a été construite en 1966. On a construit notre patrimoine dès ces années-là. Donc, on regorge d'immeubles qui, non seulement, ont été achetés à dévalorisations des années 70, mais en plus, sont sortis du régime d'imposition de la plus-value. Donc, c'est extrêmement intéressant pour nos associés. Et notre stratégie, c'est vraiment d'aller distribuer et d'aller cibler des actifs qui vont générer de la plus-value et d'aller la distribuer à nos associés. Loïc, je reviens sur la gestion, sur la partie locataire. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire passer les indexations ? On a beaucoup dit sur le marché, dans le bureau, bien, il va y avoir de l'inflation. Donc, on va avoir des indexations. D'un autre côté, on voit que l'activité économique, elle se porte pas bien, mais pas mal. Pas bien parce qu'on n'a pas des chiffres de croissance délirants, mais pas mal, parce qu'on a plutôt des chiffres de l'emploi qui sont relativement bons. Or, quand quelqu'un vient travailler, il a besoin d'un bureau, il faut peut-être plus regarder les chiffres de l'emploi que les chiffres de croissance. Est-ce qu'on arrive donc à faire passer aujourd'hui les indexations ? Oui, tout à fait. Le système d'indexation sur les baux français est calé sur un indice, qui est l'indice ILAT, qui tourne aux alentours de 5% aujourd'hui, qui est le reflet quelque part de l'inflation. Et ça passe en automatique, il n'y a pas de contestation par rapport à ça. Donc, on le passe. Et après, on a effectivement des renouvellements, des renégociations, où là, il n'y a pas forcément une indexation automatique, parce qu'il y a une discussion, où il y a des nouvelles locations. Mais en tout cas, pour les baux qui sont en place et sur lesquels il n'y a pas de discussion particulière, nous appliquons les indices de révision. Laetitia, on a parlé dans toutes nos émissions de la situation sur la liquidité des SCPI, parce qu'il y a une question de place. J'imagine que vu son historique et sa taille, la SCPI est concernée ? Oui, elle est concernée. C'est une SCPI qui affiche un peu plus d'un milliard de capitalisations. Et aujourd'hui, on a près de 2,5% de cette capitalisation qui constitue des parts en attente de retrait. Les demandeurs de retrait de ces parts sont essentiellement des institutionnels. Donc, on a un délai qui doit être retrouvé en 2024, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs mois et l'année pour retrouver de la liquidité sur PF Grand Paris. Et on est en train de travailler des solutions avec ces institutionnels pour optimiser la liquidité. Alors, question par rapport à ça de manière très précise. On a évoqué la baisse du prix de la part qui a eu lieu au mois de septembre, où vous aviez fait des projections sur ce qui se passait en fin d'année. Est-ce que ces projections ont été confirmées par les expertises ? Je vais poser ma question autrement. Est-ce que vous me dites, oui, il y aura maintien de la valeur de part dans les prochaines semaines, ou est-ce que vous ne me le dites pas ? Alors oui, il y aura maintien de la valeur de part. C'est clair, on a fait ce pari de projeter effectivement la valeur de part et la valeur de reconstitution de la SCPI au 31 décembre, parce que quand on a interrogé les experts au cours de l'été, ils nous ont affirmé que les baisses n'étaient pas finies et qu'elles allaient se poursuivre sur le second semestre. Et donc, dans un souci de responsabilité, je dirais, et de vouloir afficher nos parts au bon prix, on avait fait cette projection. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et ça pour l'ensemble de la gamme, c'est que oui, nous sommes au bon prix et nous n'allons pas baisser pour nos quatre SCPI. Avant que je revienne vers vous sur l'autre élément majeur pour les porteurs de part, c'est-à-dire les niveaux de distribution, je voudrais qu'on parle, Loïc, d'un sujet qui est un sujet important, c'est le niveau de l'endettement. Lorsque je regarde le bulletin semestriel, je vois que j'ai un taux d'endettement de 33%, avec une durée de résiduelle moyenne de 3,4 ans et un taux d'intérêt moyen de 2,73. Comment on gère aujourd'hui cet endettement ? Ça a été une formidable source de création de valeur, parce qu'on n'empruntait pas cher pour acheter des immeubles qui se revalorisaient et pour toucher des loyers qui rapportaient plus que le coût du crédit. Aujourd'hui, la situation a quand même un peu changé. Comment ça se pilote ? Vous avez deux composantes. La composante long terme, qui pour le coup est sur des taux bas. La SCPI continue à bénéficier de ces taux. Ces prêts n'ont pas vocation à être remboursés par anticipation. Et puis la composante court terme qui indéniablement a augmenté ces derniers mois, pour laquelle nous travaillons à réduire substantiellement cette enveloppe dans les prochains mois. Je reste avec vous. Je comprends de ce que m'a dit Laetitia sur la liquidité, que vous n'allez pas forcément avoir des milliards nets qui vont arriver à être investis. Vous avez donc ce sujet de la dette avec les échéances à court terme qui doivent être soit renégociées, soit remboursées. Qu'est-ce que vous allez faire d'un point de vue stratégie immobilière ? Là, on ne va pas enquiller les chiffres. Mais en pratique, est-ce que vous allez mener des politiques d'arbitrage pour vous recentrer encore plus, vous rapprocher encore plus des gars ? Grosso modo, la stratégie, c'est quoi ? La stratégie, c'est d'abord une politique d'asset management quotidienne pour encaisser, maximiser les encaissements de loyers, fidéliser les clients, augmenter en permanence les taux d'occupation financiers. Donc, c'est ce travail en profondeur avec les clients qui est important, la sélection des locataires qui vont être en mesure de payer à long terme les cash-lots et assurer la distribution. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a un point sur le parc existant, sur lequel il y a deux composantes. Comme c'était rappelé tout à l'heure, on est sur une SCPI qui a des réserves de plus-value potentielles. Donc, on peut faire des arbitrages très ciblés, de façon à extraire cette valeur et la distribuer. Et puis, il y a également un marché du bureau qui est en mutation. Il y a des secteurs qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent même de mieux en mieux. Il y a des secteurs d'avenir autour des futures gares. Et puis, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Donc, par rapport à cette composante, on est à l'écoute permanente de l'évolution du marché. On anticipe à la fois nos plans d'arbitrage, mais également les plans de valorisation. Vous savez que chez Superior Asset Management, on a créé une direction de la maîtrise d'ouvrage pour monitorer en permanence les droits à construire, les changements d'usage potentiels. Et quand il y a un changement d'usage qui permettrait d'obtenir beaucoup plus de valeur que le bureau, on travaille avec la collectivité locale pour faire muter l'actif immobilier. Le TOF est à 92,3. Donc, le TOF, c'est le taux d'occupation financière. On a vu dans nos échanges que celle qui avait le meilleur TOF, c'était PFO. Si vous voulez regarder l'émission, c'était lundi, mardi. Comment on améliore le TOF ? Pardon de poser la question, je vais la poser de manière plus précise. Soit on sait qu'on a un TOF parce qu'on a des immeubles qui ont des problèmes, soit on a un TOF parce qu'il y a des gens qui partent et qu'il faut remplacer. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans quelle situation ? Le meilleur taux d'occupation financière de notre gamme, c'est PFHE à 100%. Et en fait, je vais prendre cet exemple parce qu'on est sur des baux très longs termes sur lesquels il n'y a pas de rotation. Donc, c'est logique, effectivement, d'avoir ces taux-là, notamment par rapport à la création récente du fonds. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il ne faut pas trop comparer un TOF de bureau à un TOF de santé-hôtellerie. Alors, clairement, c'est quand même globalement différent. Et puis après, sur un périmètre historique de taille conséquente, c'est normal qu'il y ait de la rotation en permanence. Donc, le taux d'occupation, il ne monte jamais à 100%. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est de regarder le taux de distribution qui inclut cette composante de rotation régulière du taux d'occupation financier. Justement, le taux de distribution. Rémi, quels sont les objectifs pour 2024 ? Alors, on l'a annoncé entre 4,80 et 5,20%. Donc, le taux de distribution sera, pour 2024, calculé sur la base du nouveau prix de part. Mais en termes de distribution nette pour les associés, on prévoit d'être en ligne avec ce qu'on a distribué en 2023. Anne-Claire, je me tourne vers vous pour conclure. En regardant les bulletins semestriels, j'ai constaté que PF Grand Paris était la SCPI qui avait le plus d'étoiles dans votre PERIEL ESG Score. Absolument, PF Grand Paris, en projection sur la performance ESG à l'échelle du fond et celle qui performe le mieux, c'est lié à un certain nombre d'éléments, au travail qui est fait par les équipes, évidemment d'amélioration continue de la performance ESG, mais aussi à la qualité des actifs et à leur localisation. OK, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous toute la semaine pour faire non seulement le point sur le marché immobilier, mais également sur l'ensemble de la gamme de PERIEL, que ce soit PFO, PFO2, PFO Hospitalité Europe et PFO Grand Paris. Merci, parce que pour les épargnants, on sait tous qu'on vit une période qui est un peu compliquée, très, très atypique par rapport à ce que l'on a connu au cours des 15 dernières années, et qu'informer et donner des informations précises, comme je l'ai dit, vous avez les bulletins, mais là, en plus, vous aviez les réponses aux questions. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada